Musique Charlène Poulin, je suis adjointe administratif à l'EPAD des Chevriers à Maillet dans la Sarthe. Delphine Hérault, je suis cadre de santé à l'EPAD de Maillet. Musique Facile d'utilisation, ça a aidé à améliorer la gestion des demandes et des réponses. Faites aux familles par le biais de l'emploi d'un mail, par le médecin et la cadre de santé. C'est un outil d'aide à l'orientation. Pour le module grand âge, les personnes ou accompagnants souhaitant trouver une place d'hébergement ou d'accueil de jour ont un espace dédié et peuvent transmettre directement leurs dossiers aux établissements correspondant à leurs recherches. Musique Trajectoire a été déployée dans notre structure depuis le 4 avril 2017. Avant, nous recevions des demandes papier. Les dossiers étaient donnés aux médecins co pour étudier la partie médicale. Et ensuite, nous classions les demandes par ordre d'arrivée et d'urgence. Musique Trajectoire a changé dans notre quotidien, surtout au niveau du gain de temps. Facilité à retrouver un dossier avec nom et prénom. L'outil étant dématérialisé, cela n'empêche pas le contact entre l'EHPAD et les futurs résidents qui peuvent continuer à appeler pour prendre des renseignements. Et bien sûr, prendre des rendez-vous pour les visites. Donc, Via Trajectoire nous facilite en fait la gestion des dossiers parce qu'auparavant, ils étaient papiers. Donc, nous avions deux gros classeurs. Donc, dans le suivi, c'était beaucoup plus compliqué. Désormais, par le biais de Via Trajectoire, en fait, un mail est envoyé aux familles, leur demandant de réactualiser le dossier, notamment la partie médicale ainsi que le volet autonomie. Nous permet de préorienter en fait la personne, donc de savoir si elle relève du secteur plutôt EHPAD ou UPAD, de l'accueil de jour ou d'hébergement temporaire. L'avantage pour les familles également, c'est qu'en réalisant un dossier, plusieurs demandes peuvent être faites dans les établissements que souhaitent les personnes. Puis, lors de la commission d'admission, en fait, l'avantage aussi, c'est que nous pouvons exporter les dossiers dans un fichier Excel en tenant compte de la chronologie des demandes. Il y a plusieurs filtres qui sont possibles. Et enfin, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est la fiche de suivi, où en fait, on peut noter des commentaires. Et ça, ça nous est utile en fait dans la préparation de la commission d'admission, puisque ça permet de mettre en avant l'urgence s'il y a au domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...